Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Quelle chance de tomber sur le pourfendeur, le tueur, le chuchoteur des trolls. Peu importe, je sais que vous serez à la hauteur. Moi, c'est Eddie Thistlewood, un ami qui habite Fellcrot a besoin d'aide pour combattre les fidèles de Ranrock. J'ai envoyé deux caisses de choux mordeurs de Chine pour l'aider, mais elles ont disparu au chemin. Attendez, vous avez envoyé des choux combattre des fidèles ? C'est bien cela. Vous voyez, je connais bien les plantes. Et je pense que les gobelins seront si agacés de se faire attaquer par ces végétaux féroces qu'ils finiront par laisser Fellcroft en paix. Peut-être pourriez-vous retrouver la trace de ces deux caisses et les livrer à mon ami Bernard Endiaï ? Je ne peux malheureusement pas quitter ma boutique pour le moment. Savez-vous pourquoi les gobelins visent Fellcroft ? Mon ami Bernard dit qu'ils rôdent dans la région depuis un moment. Ils pensent qu'ils recherchent quelque chose. Mais dernièrement, ils deviennent plus agressifs. Y a-t-il un lieu où je peux trouver des choux mordeurs au lieu de les faire pousser ? C'est possible, oui. Mais cela prendrait du temps et nous devons agir vite avec la menace des sbires de Ranrock qui augmente chaque jour. Et puis, c'est une question de principe. J'ai fait pousser ces choux et ils sont extraordinaires. Vous savez où je pourrais trouver ces caisses ? Oui, d'après ce que j'ai entendu, on en a repéré une au sud de Fellcroft. L'autre serait au sud de Bourgaren, près de la rivière. Je vais apporter une récolte de choux mordeurs à votre ami dès que possible. Ah, merci. Je vais dire à Bernard qu'il va peut-être recevoir ces choux, finalement. Je dois y aller. Merci. Je suis convaincu que Fellcroft serait bien plus en sécurité s'il était protégé par des choux mordeurs de chez nous. Je suis convaincu que Fellcroft serait bien plus en sécurité s'il était protégé par des choux mordeurs de chez nous. Je suis convaincu que Fellcroft est bien plus en sécurité s'il était protégé par des choux mordeurs de chez nous. Je suis convaincu que Fellcroft est bien plus en sécurité. Je sais pas de te moquer de moi... Jeλέhare cette choumorde, run à la rivière. Ceты 이미 américaines d'amplique,ọ Bei una donna pallière à leur Castle. Est-ce que tu as fait ça ? Ce n'était que de la chance. Tu as déjà fait des ravages avant. Voyons aussi. C'est donc toi qui te connaît. Expelliarmus ! Je t'ai go ! Je t'ai go ! Je n'ai rien senti. Expelliarmus ! Qu'est-ce que tu as ? Voilà. Il me fait deux. Passus ! Les diossons, Expelliarmus ! C'est à moi ! C'est tout ce que tu as ? Contre Inco ! Où est-elle passée ? C'est ton premier tuer. Expelliarmus ! Là, tu vas trop loin. Les créatures seront bien plus en sécurité à présent. Rebellio. Merci. Réveilio. Cette caisse de choux-mordeurs de Chine est quelque part dans ce campement. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand je... On ne trouve rien à... Incendio. Qu'est-ce que j'en ai ? Je crois que tu ne portes pas... Oh, Fringo. Difficile. Expegarnus. Par la part de Merlin. Il y a quelque chose. Il faut du cran. Il faut lire, il faut gris. Il faut l'écouter. C'est très bien, merci. C'est à moi ! Tu n'as fait venir à plus de nos rangs. Je n'ai presque rien senti. Voilà donc l'ange gardien de Nora, Treadwell. Arrestes au moment, son. Ouais, alors... Mais je vais changer. Stupéfix... Oh... Stupéfix. Oh... Descendez-le ! Ça finira mal ! Dépendez-le ! Pronte-t-il ! Protégo ! C'est là-haut ! Stupide ! Réveilio ! Allo, Homora ! Réveilio ! Réveilio Est-ce possible ? Une épreuve de Merlin ? Tout va bien à présent C'est bon pour la première caisse Plus qu'une à trouver Réveilio L'endroit semble être assez agréable Un intrus Je comprends pourquoi Feldcroft a besoin d'aide Les fidèles de Ranrock se cachent près de Feldcroft Ce sont sûrement eux qui ont l'autre caisse de choux mordeurs de Chine Diffindo J'ai même pas d'aide Stuportisant Incendio L'endroit L'endroit L'assuit C'est la fête Action Un pousseau Un pousseau Un pousseau Un pousseau Un resto moment Un pousseau Mais star Leur Sous Leur Cess Et Cofringo ! Cifrindo ! Action ! Réfonso ! Cofringo ! N'hésitez pas à venir me dire bonjour. C'est vraiment un plaisir de pouvoir y retourner. Nous vaincre, les gens. Action ! Réfonso ! Cofringo ! Cofringo ! Je vais venger ta mort. Action. Répulsion, Kukungo. C'est l'élève qui a malgré le mouvement à la tour. C'est entièrement la faute de Ranrock. Rebellion. Voilà, j'ai toutes les caisses de choux-mordeurs de Chine. Maintenant, je dois retrouver l'ami de M. Tissolwood à Feldcroft. C'est l'ami de M. Tissolwood qui m'envoie. Oui, il m'a averti de votre venue. Vous avez les choux-mordeurs de Chine? Oui, ils sont juste là. Merveilleux. Ils permettront de mieux protéger le hameau contre les fidèles de Ranrock. Ces mêmes vermines qui, à mon avis, les avaient interceptés en compagnie du groupe de Rockwood. Feldcroft a une dette immense envers vous et Eddy. Merci de votre aide. Est-ce que vous savez pourquoi les gobelins attaquent Feldcroft? Aucune idée. Au début, je croyais que c'était pour son emplacement stratégique, mais on dirait qu'ils cherchent quelque chose. Mais pour être tout à fait honnête, je ne vois vraiment pas ce qu'ils peuvent bien chercher. Comment vous vous êtes rencontrés avec Eddy? On s'est connus à Poudlard. Depuis, on est amis et désormais associés en affaires. Je n'ai pas été surpris de son hibou sur cette arnaque aux choux-mordeurs de Chine. Il a toujours fait de son mieux pour venir en aide aux autres. Que proposez-vous à la vente? Enfin des renforts. J'espère que ça suffira pour arrêter les gobelins. Si ce que vous avez acheté vous satisfait, n'hésitez pas à revenir me voir. N'hésitez pas à revenir. Sous-titrage ST' 501